L'ancien président du Conseil constitutionnel et ancien président de l'Assemblée Nationale est mon invité ce matin. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. La journée politique d'hier a été marquée par l'audition de François et Pénélope Fillon par le parquet financier de Paris des perquisitions à l'Assemblée Nationale. Un nouvel article également du Canard enchaîné évoquant des montants plus importants. Et de son côté, François Fillon dénonce, je cite, une opération de calomnie très professionnelle d'une extrême ampleur. Votre réaction Jean-Louis Debré ? Je ne vais pas longtemps blablater là-dessus. Il y a deux choses. Il y a le problème juridique et ça c'est à la justice de faire la preuve de la matérialité des faits qui sont reprochés. Et puis il y a la déflagration politique et on ne mesure pas aujourd'hui l'onde de choc, l'importance de l'onde de choc. Mais c'est une déflagration politique. Après on va voir comment ça évolue les deux points de vue juridique et politique dans les semaines qui viennent. Mais n'attendez pas de moins de commentaires. Sur la partie effectivement qui concerne juste les institutions, quand vous parlez de déflagration politique, c'est-à-dire que ça renforce la défiance des Français, de certains Français vis-à-vis des institutions ? Non, c'est ça le problème. C'est qu'au-delà des personnes qui sont en cause et de la matérialité des faits, le siècle de la communication qui est le nôtre fait qu'aujourd'hui nos concitoyens se demandent si le monde politique est identique à leur monde. Et il y a une certaine défiance qui se développe. C'est préoccupant dans la mesure où ça peut alimenter et l'histoire le montre, le populisme. Je profite de votre présence Jean-Louis Debré parce que vous êtes un spécialiste des institutions. On vous connaît pour ça. Aujourd'hui, justement pour éviter, je reprends votre terme, ce type de déflagration politique, est-ce que vous pensez qu'il faut réformer les institutions ? Par exemple, le fait qu'un parlementaire ne puisse pas embaucher des personnes de sa famille ? Ce n'est pas une réforme des institutions, c'est une modification de la loi. Je ne sais pas si vous jouez au foot. Mais si vous jouez au foot, il peut vous arriver de ne pas mettre le ballon dans les buts. Alors il y a deux solutions. Ou vous vous entraînez plus pour mettre le ballon, ou vous agrandissez les buts. En France, c'est le comportement des politiques qui n'est pas acceptable. Et il voudrait, c'est une maladie française, modifier les institutions pour s'adapter à un comportement qui n'est pas acceptable. Nous sommes dans une logique qui est une logique absurde. Commençons par avoir des comportements politiques qui soient plus vertueux. Et après, intéressons-nous aux institutions. Donc effectivement, vous prenez d'abord, sans revoir les comportements, avant de remettre en cause la Ve République et ses règles. L'Assemblée nationale, vous le connaissez bien. Un des problèmes de l'Assemblée nationale, c'est l'absentéisme. Vous avez, puisque nous sommes dans un siècle de la communication, on voit des manifestations contre telle ou telle loi. Et puis quand elle arrive à l'Assemblée nationale, on regarde les écrans, et personne ne voit la beauté. Mais comment faire justement pour que les comportements changent ? C'est des nouvelles règles, des nouvelles lois, ou pas seulement ? D'abord, probablement, il faut moins légiférer. Moins légiférer. Oui. Je vais prendre un exemple. Il y a dix ans, pour transcrire dans le journal officiel les lois votées par l'Assemblée nationale et le Sénat, il fallait être 1 150 000 caractères. Dix ans plus tard, il faut 3 900 000 caractères. Les lois sont devenues des lois bavardes et inutiles. Allez, Jean-Louis Debré, on vous reçoit également ce matin pour votre livre qui vient de sortir cette semaine, le Dictionnaire amoureux de la République. C'est publié chez Plon. C'est un ouvrage dans lequel vous revenez sur les grands thèmes de la République, sur des symboles comme le bonnet phrygien, la Marianne, sur également des personnalités qui ont fait l'histoire, Léon Blum, Clémenceau, et aussi le général de Gaulle. Et vous dites, page 361, que de Gaulle est un monarque républicain. Et vous dites, au sujet des Français, ils se font désormais une certaine idée du rôle du chef de l'État. Et les présidents qui tenteront au nom de la modernité ou d'une volonté de rupture d'en changer se rendront compte de leurs erreurs et de leur positionnement. Mais justement, quand on voit aujourd'hui, par exemple, Jean-Louis Debré, le succès des primaires et que François Hollande lui-même, président de la République, a été contraint de repasser par une primaire s'il souhaitait se représenter avant finalement d'abandonner, est-ce que cette idée-là, elle est encore valable de monarque républicain ? Moi, je suis très opposé aux primaires. Toute la Ve République, c'est le choix du président de la République dépend des Français. Et il faut arracher ce choix aux États-majors politiques. Sous la Troisième République, les États-majors politiques combinés, on a préféré Deschanel, qui étaient fous, à Clémenceau. Sous la Quatrième, où les États-majors politiques combinés, on a élu un président de la République, René Cotty, après 13 tours de scrutin. Par conséquent, on remet aujourd'hui, en mars, le régime des partis. Donc on revient dans le passé, avec les primaires pour vous. On revient vers des pratiques qui ont tué la Troisième et la Quatrième République, le régime des partis. Et ça, je trouve que les primaires, d'ailleurs, on en voit les dégâts aujourd'hui, puisque ce sont des jeux de massacres. En plus, le président de la République, bien le comprendre, n'est pas le président d'un parti politique. Il est le président de tous les Français. Et donc, il doit faire des propositions qui concernent l'avenir de la France, l'intérêt général. Or, là, on voit, on a eu à droite un candidat qui a fait des propositions uniquement pour l'électorat de droite. Et maintenant, il est confronté à un électorat qui n'est pas simplement l'électorat de droite et qui fait quelques difficultés. Et on a bien vu dans les primaires de gauche, le candidat qui a été élu, c'est le candidat qui a fait des promesses, qui convenait à la gauche. Peu importe si ces promesses sont réalisables ou pas. Donc le risque, selon vous, c'est le double discours, finalement, un discours primaire et un discours présidentiel. On le voit tous les jours. Donc, faisons attention à ne pas se faire plaisir et à revenir à des institutions qui ont montré leur échec. C'était sous la 4ème République des gouvernements qui duraient 8 mois. Vous dites que ça fait durer les partis politiques, la logique de partis. Pourtant, les Français ont l'impression qu'au contraire, ce ne sont plus des décisions faites au coin de la table, mais que ce sont eux qui sont décisionnaires. Aujourd'hui, le problème des élections, et notamment des présidentielles, c'est, d'une part, ces primaires, et d'autre part, les coûts des campagnes. Là aussi, il faut à nouveau légiférer. Il m'est arrivé, quand j'étais au Conseil constitutionnel, de sanctionner un ancien candidat pour ses comptes de campagne. Mais on voit très bien qu'il y a, comme aux États-Unis, une espèce d'évolution vers des campagnes qui coûtent des fortunes. Et puis, le deuxième problème, c'est que les partis politiques ne peuvent exister aujourd'hui que s'ils ont un candidat à la présidence de la République. Alors, vous pourrez faire toutes les primaires. D'ailleurs, on a des primaires, on a eu des primaires. Et vous verrez qu'à droite, il y aura plusieurs candidats, et qu'à gauche, il y aura plusieurs candidats. La Constitution a prévu que l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et le peuple. Et pour faire cette rencontre, il faut avoir 500 parrainages représentant 30 départements, et c'était la sélection. Et nous avions, en moyenne, pour un peuple de 60 millions de personnes, 10 candidats, 8 candidats. Au premier tour, on élimine. Au second tour, on choisit. Donc, finalement, la primaire, c'est le premier tour, en fait, quelque part. Oui, mais maintenant, alors, j'ajoute que, attention, nous avons, au nom de la modernité, on est passé du septennat au quinquennat. Voilà. Absurde. Et maintenant, vous avez des primaires. Alors, le président de la République est élu, il ne peut rien faire avant quelques mois, puisqu'il y a l'élection législative. Et un an avant le terme de son mandat, voilà les primaires qui arrivent. Donc, on paralyse. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de France, il y a quelques gouvernements qui ont pu agir. Le premier gouvernement, c'est en 1936, c'est le Front populaire. En quelques mois, par ordonnance, hop, il prend toutes les mesures sociales. Après, vous avez, en 1958, De Gaulle qui revient. En quelques mois, par ordonnance, il prend toutes les mesures sociales, parce que l'État de grâce ne dure pas. Et enfin, François Mitterrand qui arrive, et à toute vitesse, il prend en quelques mois toutes les mesures importantes. Ils avaient compris, et c'est sur le monde dans ce dictionnaire, qu'agir en France, c'est difficile et qu'il faut profiter des tas de grâces. On est en train de tout casser. Et justement, Jean-Louis Debré, je rebondis justement sur votre livre. Dedans, vous évoquez notamment des idées, vous évoquez des symboles, des personnalités également. Ma question, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui a construit davantage la République ? Les idées, les idéaux, ou ceux qui les portent ? Alors, oui, ceux qui les portent, mais ceux qui les portent ne sont pas ceux auxquels vous pensez. Parce que si je vous cite une jeune femme, Julie Victoire Daubier, ça ne vous dit rien. Mais c'est cette femme qui s'est battue, 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 pour avoir droit de passer le bachot, pour ouvrir l'enseignement aux femmes. Alors, on parle de l'ouverture aux femmes de l'enseignement, on parle de Jules Ferry, de Jules Grévy, de Victor Duruit, de Camille Hisset. Oui, très bien, mais Julie Victoire Daubier, on l'a oublié. La première femme qui s'est battue pour ouvrir les barreaux de France aux femmes, personne ne la connaît, Jeanne Chauvin, elle a s'est battue. Elle est un artisan de la République. Une autre femme, vous devez l'ignorer aussi, Madeleine Brest, ça ne vous dit rien. Mais c'est cette femme qui s'est battue pour que les études de médecine soient ouvertes aux femmes. Alors, la République, elle a progressé grâce à des héros, Clémenceau, Jaurès, De Gaulle, Mitterrand, voilà, on les connaît, Aristide Briand. Mais elle a aussi fonctionné parce qu'il y avait des artisans, des fantassins, hommes et femmes, qui, au nom de la liberté, n'ont pas posé le baluchon au bord de la route. Merci Jean-Louis Debré, je rappelle, ancien président de l'Assemblée nationale du Conseil constitutionnel et auteur donc du dictionnaire amoureux de La République chez Plon. Sous-titrage ST' 501